Il est temps d'ouvrir les yeux sur le grand pouvoir qui réside en vous et que, malheureusement, vous avez ignoré. La grande vérité est que vos pensées sont des choses et que ce que vous pensez se manifestera dans votre vie. En effet, la loi du mentalisme est une loi invariable qui régit notre existence sur ce plan terrestre. Vos pensées sont le moule qui façonne votre réalité. Si dans votre esprit réside l'idée que les accidents vous guettent à chaque coin de rue, que les infirmités de la vieillesse sont inévitables ou que vous êtes victime de la malchance, laissez-moi vous dire que c'est ce que vous verrez se manifester dans votre vie. Il est fréquent de vivre dans l'ignorance des lois qui régissent la vie et d'être guidé par des croyances qui ne sont pas les siennes. Ces idées se forment au fur et à mesure que nous grandissons, influencées par notre environnement, notre éducation et les mots que nous entendons. C'est pourquoi tant de personnes passent leur journée à vivre dans des conditions contraires à leurs désirs les plus profonds, dans un cycle de douleurs et de souffrances qui semblent ne pas avoir de fin. Il est temps pour vous de sortir de ce rêve et de commencer à prendre le contrôle de votre vie, de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Lâchez les idées et les croyances qui vous limitent et commencez à voir grand. Croyez en vous, en vos capacités, en votre pouvoir créatif et vous verrez comment tout change autour de vous. Car si vous croyez que l'abondance est votre droit divin et que vous maintenez cette croyance dans votre esprit, la prospérité viendra à vous en abondance. Comprenez que la loi du mentalisme est une loi immuable qui fonctionne sans exception chez tous les êtres humains. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer vos pensées. Il est très important que vous gardiez toujours à l'esprit des pensées d'amour, de gratitude, d'espoir et de prospérité. Ne vous contentez pas de la vie que vous menez aujourd'hui si elle ne vous satisfait pas. Vous êtes un être divin, doté d'un pouvoir créatif illimité et vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Osez rêver grand, croire en vous, être maître de vos pensées et de votre destin. Rappelez-vous toujours que la vie est un cadeau et qu'elle attend que vous en profitiez pleinement. Vous n'êtes jamais une victime impuissante des circonstances, mais vous êtes le créateur de votre propre réalité. Vous êtes la cause des résultats dus à vos pensées, vos sentiments et vos actions. En tant qu'être doté du libre arbitre, vous avez la possibilité de choisir les pensées que vous laissez s'installer dans votre esprit, et donc le type de réalité que vous vous créez. Personne ne peut régir vos pensées, vous pouvez les choisir sans exception. Sachant que vos pensées créent votre réalité et que celle-ci finit par se matérialiser, quelles pensées choisissez-vous d'avoir ? Des pensées positives et motivantes, ou des pensées négatives et craintives ? Si vous apprenez à cultiver des pensées positives et expansives, votre vie se transformera en un reflet de la beauté et de l'harmonie qui émanent de vous. En ce sens, la métaphysique nous enseigne que le pouvoir de l'esprit est infini. Si vous vous concentrez sur vos forces et vos capacités, elles se développeront et se multiplieront. Si, au contraire, vous vous concentrez sur vos faiblesses et vos limites, elles se renforceront et vous maintiendront dans la stagnation. Il est important de comprendre que vos pensées sont le moule qui façonne votre réalité et que si vous voulez transformer votre vie, vous devez commencer par transformer votre esprit. Tout comme une graine plantée dans le sol a besoin d'être nourrie et entretenue pour grandir et s'épanouir, vos pensées ont besoin d'être cultivées et nourries pour se manifester dans votre vie. Si vous semez des pensées d'amour, de gratitude et de prospérité, elles germeront et porteront leurs fruits dans votre vie. En revanche, si vous semez des pensées de peur, d'envie et de pénurie, ces graines pousseront et donneront lieu à des expériences douloureuses et décourageantes. Lorsque nous nous trouvons dans des situations difficiles, il est facile de blâmer Dieu pour notre malheur, mais c'est une erreur. La vérité est que nous sommes les créateurs de notre propre vie et que ce que nous vivons n'est que le reflet de nos pensées et de nos croyances les plus profondes. Si nous croyons que la vie est dure et que Dieu est contre nous, c'est ce que nous manifesterons dans nos expériences. Il est important de comprendre que l'idée que Dieu est la cause de nos souffrances est une croyance limitative qui a été transmise de génération en génération. La vérité est que Dieu est amour et que sa volonté est toujours notre bien-être. En tant qu'êtres humains, nous sommes dotés du libre arbitre et c'est à nous de choisir ce que nous manifestons dans notre vie. Vous devez comprendre que Dieu aime ses enfants inconditionnellement, même s'ils ne font pas de leur mieux. Dieu est amour et c'est pourquoi il essaie, à travers les épreuves et les difficultés, de vous réveiller et de vous faire abandonner la voie de l'amour et de la gratitude. Dieu est un Père aimant et éternel qui est toujours à vos côtés. Il vous a donné le pouvoir de créer votre propre réalité et c'est à vous de choisir si vous utilisez ce pouvoir de manière positive ou négative. Il est toujours possible de changer vos pensées et croyances limitatives pour manifester une vie plus positive et plus épanouissante. Au lieu de supplier Dieu de nous délivrer de la souffrance que nous avons créée nous-mêmes, nous devons assumer la responsabilité de nos propres créations et travailler sur nous-mêmes pour changer ce que nous n'aimons pas dans notre vie. Au lieu de blâmer Dieu, nous devrions le remercier pour l'amour et la bonté qu'il nous offre toujours et utiliser cet amour pour créer une vie meilleure pour nous-mêmes et pour les autres. Si vous voulez changer ce que vous vivez dans votre vie, vous devez changer vos pensées et vos croyances les plus profondes. Au lieu de croire à la mauvaise volonté de Dieu, choisissez de croire à son amour et à sa bonté et vous verrez comment tout commence à changer pour le mieux dans votre vie. Vous êtes le maître de votre propre destin et avec l'aide de Dieu, vous pouvez créer la vie que vous désirez vraiment. Malgré cela, il est courant, dans les moments de douleur et de souffrance, que les êtres humains recherchent le réconfort et l'aide de Dieu. Cependant, on nous a souvent enseigné une vision déformée de Dieu, comme s'il s'agissait d'un être capricieux et vengeur, dépourvu de la bonté et de la miséricorde qu'on lui attribue. Il est vrai que parfois, lorsque nous demandons l'aide divine, il semble que Dieu ne nous entende pas ou ne nous réponde pas de la manière que nous attendions. Mais ne nous sommes-nous pas demandés si nos croyances et nos pensées limitatives ne nous empêchaient pas de voir la réponse de Dieu ? Parfois, la douleur que nous éprouvons est l'occasion d'ouvrir nos yeux et notre cœur à de nouvelles possibilités. Comment concilier l'idée d'un Dieu bon et aimant avec celle d'un Dieu vengeur et punisseur ? La réponse se trouve en nous-mêmes. Nous sommes les co-créateurs de notre réalité et nos croyances et nos pensées ont le pouvoir de manifester des situations et des événements dans notre vie. Si nous croyons en un Dieu mauvais et vengeur, c'est ce que nous vivrons. Mais si nous reconnaissons que nous sommes les enfants d'un Père aimant qui nous a donné le libre arbitre pour créer notre réalité, alors nous pouvons commencer à manifester une vie plus pleine et plus heureuse. Nous ne pouvons pas attribuer à Dieu les calamités que nous créons nous-mêmes par notre pensée. Nous sommes des êtres imparfaits et nous commettons souvent des erreurs et prenons de mauvaises décisions. Mais Dieu, en tant que Père aimant, nous a donné la capacité d'apprendre de nos erreurs et de grandir en tant qu'êtres humains. Au lieu de nous concentrer sur la punition divine, nous devrions nous concentrer sur notre propre capacité de création et sur notre responsabilité de manifester une vie pleine et heureuse. Au lieu de chercher une aide divine à l'extérieur de vous, regardez à l'intérieur et découvrez la divinité qui réside déjà en vous. Vous êtes un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avec la capacité de manifester votre propre réalité et de créer une vie pleine et heureuse. Reconnaissez votre pouvoir et votre divinité et vous verrez comment la vie vous surprend avec de nouvelles opportunités et bénédictions. La véritable connexion avec Dieu est basée sur la gratitude et l'amour. La prière est un outil puissant qui nous permet de nous connecter à l'énergie divine et de manifester nos besoins et nos désirs. Mais pour que la prière soit efficace, il faut avoir la foi et la confiance que Dieu nous entend toujours et nous guide vers le bien. Il est vrai que, parfois, il semble que Dieu ne nous entende pas ou ne réponde pas à nos prières de la manière que nous attendons. Mais en réalité, cela ne signifie pas que Dieu ne se soucie pas de nous ou ne veut pas nous aider. Dans de nombreux cas, l'absence de réponse peut être due au fait que nos demandes ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est important que nous apprenions à prier avec gratitude et humilité en reconnaissant que Dieu sait toujours ce qui est le mieux pour nous et que sa volonté est toujours bonne. Lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu de cette manière, nous pouvons être sûrs que nos demandes seront satisfaites de la manière qui nous convient le mieux. Tout comme un oiseau libre qui déploie ses ailes et s'élève dans le ciel, vous pouvez vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que vous êtes un être divin créé par un Père aimant qui désire ce qu'il y a de mieux pour vous. Et même si vous vous sentez perdu sur ce chemin, rappelez-vous qu'il est plus proche de vous que vous ne le pensez, attendant que vous fassiez appel à lui pour vous aider à trouver votre chemin et à accomplir votre but dans cette vie. Si nous voulons nous connecter à l'énergie divine et manifester nos besoins et nos désirs, il est essentiel que nous apprenions à prier avec gratitude et humilité en ayant confiance que Dieu nous entend toujours et nous guide vers le bien. Rappelez-vous que la volonté de Dieu pour vous est le bien, la santé, la paix, le bonheur et le bien-être, toutes les bonnes choses qu'il a créées. Payez confiance en lui et vous verrez comment votre vie commence à se transformer en une vie pleine de lumière et d'amour. N'oubliez jamais que Dieu n'est ni un juge, ni un policier, ni un bourreau, ni un tyran, comme certains voudraient vous le faire croire. Il est le créateur de cette loi, de sept principes qui régissent tout ce qui existe dans l'univers. Ces lois ne se reposent jamais, elles sont toujours en action pour maintenir l'ordre et l'harmonie en tout temps et en tout lieu. Sur le plan spirituel, il n'y a pas besoin de policiers, car ceux qui n'agissent pas selon la loi se punissent eux-mêmes. Tout ce que vous pensez se manifeste dans la réalité, il est donc important que vous appreniez à penser correctement et selon la loi, afin que vous puissiez recevoir tout le bien que Dieu vous réserve. Saint Paul a dit que Dieu est plus proche de nous que nos pieds et nos mains et même que notre propre souffle. Il n'est donc pas nécessaire de crier pour que Dieu nous entende. C'est la confirmation et l'exemple clair que Dieu réside en chacun de nous et que nous sommes les créateurs de notre réalité. Je vous prie de ne pas croire tout ce que je vous dis sans l'avoir vérifié par vous-même. C'est votre droit divin et souverain. Ne continuez pas à faire ce que vous avez fait jusqu'à présent en acceptant tout ce que vous entendez et voyez sans questionner et juger ce qui est bien et ce qui est mal. Comme l'a dit Jésus, connaissez la vérité et la vérité vous libérera. Vous êtes unique, spécial et important. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance et il a un plan spécial et unique pour toi dans ce monde. Faites-lui confiance et laissez son amour et sa sagesse vous guider à chaque étape du chemin. Rappelez-vous toujours que Dieu est amour et que sa volonté pour vous est le bien-être, la santé, le bonheur et la paix. Quelle que soit votre situation actuelle, chacun d'entre nous a le pouvoir de changer son destin. Nous devons apprendre à prendre notre vie en main, à être maître de notre avenir et à nous battre pour nos rêves. Nous devons avoir foi en nous-mêmes et en la puissance de l'univers en sachant que chacun d'entre nous a une place dans ce monde et un travail à accomplir. N'abandonnez donc pas face aux difficultés et aux épreuves qui peuvent se présenter à vous. Rappelez-vous que tout a un but et que chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. Vous êtes unique, spécial et important et vous méritez tout ce que l'univers a à vous offrir. Déployez vos ailes et volez vers vos rêves. Rappelez-vous que vous êtes un être divin et que vous méritez tout ce que la vie a à vous offrir. Ne laissez pas les croyances limitatives vous empêcher d'accéder au bonheur et au bien-être qui sont votre droit divin. Prenez le contrôle de vos pensées et devenez maître de votre destin. Ouvrez votre esprit et votre cœur aux lois universelles qui régissent le fonctionnement de l'univers et exploitez leur sagesse pour attirer tout ce qui est bon dans votre vie. N'abandonnez pas face à l'adversité, rappelez-vous que vous avez en vous la force de surmonter n'importe quel obstacle. Apprenez à penser positivement et vous verrez votre réalité se transformer en quelque chose de beaucoup plus beau et harmonieux. Ayez confiance en vous et en votre capacité à créer une vie pleine de joie, d'amour et d'abondance. Rappelez-vous que Dieu est toujours avec vous, qu'il vous soutient et vous guide sur le chemin du bonheur et de l'épanouissement. Ouvrez votre cœur à la gratitude et vous verrez comment la vie vous comble de bénédictions et de cadeaux inattendus. Ne vous arrêtez pas face à la peur, rappelez-vous que le courage et la détermination sont les clés qui vous ouvriront les portes de vos rêves les plus chers. Laissez un commentaire disant « Je suis un être qui se manifeste et l'univers m'accorde tout ce que je veux et désire. » Vous êtes dignes de tout ce que vous voulez et ressentez depuis votre cœur. Maintenant, passez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez mais pas avant d'avoir donné un like. Appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.